bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo une vidéo qui n'était pas tellement prévu puisque ce sera une vidéo hall mais exclusivement du kiko je n'avais pas du tout prévu de craquer pour une des collections il s'avère que je suis passé devant la boutique kiko j'ai fini par y rentrer j'ai été attiré par la collection unexpected paradise que vous avez certainement entendu parler j'ai été attiré par la nouvelle collection lost in amalfi et j'ai également pris des petites choses de l'ancienne collection sicilia note voilà j'ai pas mal de choses à vous présenter donc écoutez c'est parti je vais faire par collection parce que sinon je vais pas m'en sortir donc l'ancienne ancienne collection lost in amalfi je vais vous présenter les produits j'ai pris alors par contre j'ai même les lunettes en essayant de pas trop vous éblouir parce que sinon je n'y vois rien du tout ce sont des des ombres à paupières liquides donc j'en ai pris trois la teinte 01 03 et 05 alors on va faire comme ça pour les lunettes je suis désolé mais la personne est un petit peu miro ce sont des ombres à paupières liquides d'un côté il ya un fard lumineux et d'autre côté il ya un format je ne les connais pas du tout et ça je ne les ai pas du tout soit chez en magasin donc je ne sais pas du tout si c'est si elles sont bien ou pas voyons alors ça waouh ou ok comment te dire c'est ça la teinte claire et mat et la teinte foncée lumineuse oh mais c'est trop trop beau ça c'est la teinte 01 ok 05 je sais plus du tout ce que j'ai pris parce qu'en fait j'ai fait deux commandes j'ai reçu la première partie la semaine dernière et la deuxième est arrivée là tout à l'heure donc j'ai pas encore ouvert ah oui je me souviens j'ai pris un verre j'avais pris du verre ce moment j'adore faire des maquilles des make-up vert alors là la teinte claire et lumineuse oh voyons et la teinte foncée elle est mat regardez super beau celui là c'est la teinte 05 alors si je vous en parle c'est parce que en ce moment il y a moins de 30% sur la collection la collection la dernière collection la cinemalfi qui est sorti il n'y a pas très longtemps non pas encore mais la collection unexpected paradise celle-là c'est la note oui alors là c'est la teinte 0,3 alors la teinte foncée la teinte mat et la teinte claire oh c'est la teinte irisée ici en bas la 0,3 ben pas mal pour le tri franchement bon ok finalement j'ai bien fait de craquer ça c'est si si la note ok c'est fait on va passer à oui ils ont une gamme aussi qui s'appelle on the go qui est une gamme en format voyage donc j'ai pris je crois dans cette gamme de petites choses alors ça c'est un enlumineur et ça c'est un brillant à lèvres ça va être casse-pieds les lunettes ah oui là enlumineur donc c'est un tube comme s'il n'y avait qu'une couleur regardez l'embout c'est comme une boule je vais mettre sur l'autre main attention en faisant sortir le produit oh c'est un magnifique champagne ouais j'en ai beaucoup trop sorti mais ça va être du lourd ça aussi bon dis donc et ça c'est un petit gloss la teinte 0,3 brillant à lèvres ça c'est dans la gamme donc on the go oui c'est tout petit voyons je mets là ah oui c'est un c'est un genre de ouais un top coat on peut le mettre tout seul sur les lèvres ça met un petit peu de un petit peu de couleur un petit peu de brillant c'est très joli et puis sur un rouge à lèvres comme j'ai fait moi ce là j'ai rajouté un petit gloss parce que je trouvais que c'est un peu trop un petit peu trop plat alors on va passer la collection unexpected paradise parce que j'ai beaucoup de choses entre autres ça qui est quoi un bronzer parce que bien sûr je n'en avais pas assez c'est emballé dans un papier de soie c'est joli hein alors soit disant que la collection sent la noix de coco euh non ça sent euh bah bon ça sent un truc artificiel je sais pas comme le plastique alors celui là est lumineux euh il y en a deux lumineux et un en mat c'est là alors lui c'est le 02 universal sienna bon il y en a un doigt où j'ai pas de tenter de le swatcher où j'ai rien ah oui il est là alors quand la collection euh cette collection là est sortie euh moi je venais de craquer pour le nouveau euh bronzer de chez charlotte j'avais aussi acheté un nouveau bronzer euh chez nars je m'étais dit non c'est bon donc j'étais passée voilà je m'étais dit bon mais ce sera euh cette collection c'est sans moi et bah en fait euh non comme quoi on est des pauvres petites choses euh des blushs évidemment donc le 03 et le 01 en sachant qu'il y a euh alors c'est l'inverse du bronzer le bronzer il y a deux bronzers lumineux et un bronzer mat et dans les bronzer dans les blushs il y a deux blushs mat et un blush lumineux donc pareil petit papier de soie c'est beau hein ouais non l'odeur ça fait vraiment penser ouais il y a un fond dans la donut de coco mais c'est vraiment un truc très artificiel moi j'aime pas du tout moi j'aime bien quand les produits sentent en un parfum mais il faut que ça sente bon donc ça c'est la teinte 03 pas mal hein et 01 donc pareil c'est du plastique hein l'emballage mais bon c'est joli et le second est plutôt corail je vais les mettre à côté j'ai pris ensuite un fond de teint alors celui-là il est waterproof et j'ai pris aussi un top coat pour les lèvres en sachant que malheureusement il n'est plus sur le site alors si vous le voulez je pense que peut-être si vous avez une boutique dans votre région s'ils ont du stock ils peuvent toujours l'avoir en boutique voilà c'est à dire que c'est un brillant parce que j'ai pris un rouge à lèvres mat et donc du coup j'ai pris un brillant il a des il a des petites paillettes dorées il a des reflets dorés rose il est super joli bon je vais pas m'attarder dessus parce que si vous le trouvez pas les c'est collection comme ça quand il y a des réductions vraiment s'il y a des produits qui vous qui vous font envie il faut foncer tout de suite parce que ça va pas durer la collection Lost Dynamography aussi c'est pareil dans quelques temps elle sera elle sera en promotion donc s'il y a des produits qui actuellement vous font envie surveillez un petit peu et puis dès que dès que c'est en promo il faut foncer moi il y a d'autres produits je pense que je vais prendre dans la collection la palette mais je sais pas palette pour les yeux mais je sais pas trop encore j'ai réfléchi parce que j'ai craqué hier pour la palette la dernière palette Urban Decay la Stone Vibes je pense que vous avez dû l'avoir passé j'ai passé l'info sur Instagram d'ailleurs si vous voulez me suivre c'est le boudoir de Sylvie avec tiré du bas j'ai mis la photo et à savoir qu'il y a 20% pour la première commande sur Urban Decay point fr donc ça vaut le coup parce qu'elle est à 52 euros donc vraiment j'ai hâte de la recevoir cette palette parce que si les swatchs sont aussi beaux que ce que j'ai vu ça va être quelque chose donc pour en revenir à la connexion Kiko en cigare donc j'ai pris la teinte 02 light beige je vais peut-être l'étaler est-ce qu'on voit quelque chose c'est pas mal la couleur je pense pas que je me suis trompée de beaucoup c'est celui-là est waterproof je crois c'est celui-là qui est waterproof ou l'autre non c'est celui-là bon après moi c'est ça m'importe guère que ce soit waterproof ou pas c'est pas pour ça que je l'ai pris parce qu'il a l'air vraiment fluide il a l'air vraiment vachement bien je vais en voir d'autres choses à tester ensuite donc ça Une expected paradise c'est fini on va passer à Lostina Malfi alors là aussi j'ai pris des pots de fard à paupières alors ce sont les metal chrome eye shadow c'est marrant parce que comment il s'appelle Natacha aussi a sorti des metal chrome en petits pots il y a la même chose chez Hourglass pardon la même chose chez Charlotte Tilbury et il s'avère que chez Charlotte Tilbury les petits fards en peau en crème et bien chez Kiko il y a un dupe je crois que c'est celui-là c'est le bronze non voilà c'est 0,4 de ce que j'ai vu la couleur la texture c'est exactement la même chose pour deux fois trois fois moins cher ça c'est le bronze alors c'est une texture voilà c'est crème bien sûr bronze vous connaissez mon amour pour les fards à paupières bronze et bien vous avez le même chez Charlotte Tilbury voilà donc le bronze c'est le 0,4 on va passer au 0,3 je ne sais plus trop quelle couleur j'ai pris alors 0,3 c'est un petit peu comme ceci c'est un petit peu rose oui c'est rose on va mettre à côté et ensuite celui-ci c'est 0,1 champagne je vais l'ouvrir c'est hyper crémeux ça va être un régal je vais l'appliquer sur les yeux je ne sais pas si on le voit voilà ensuite dans la collection toujours italienne j'ai pris aussi un fond de teint donc en fait j'en ai un dans cette collection et j'en ai un dans cette collection alors celui-là j'ai pris la même teinte pour les deux celui-là n'est pas waterproof lightweight velvet foundation 25 ml dans l'un et 25 ml dans l'autre voilà donc ça se présente comme ceci c'est un pot en plastique il a l'air plus celui-là a l'air quand même plutôt crémeux et celui-là a l'air vraiment fluide je vais en mettre un peu sur le dos de la main ouais c'est exactement la même couleur que l'autre je suis très contente parce que ça va aller très bien ouais ça va être parfait cette couleur oh là là j'ai hâte de de vous faire une vidéo pour tester tout ça et pour finir dans cette collection j'ai pris un un gloss mat dans la teinte 01 donc avec un emboumousse pour cet automne et donc ça c'est mat si on rajoute celui-ci qui est lumineux par-dessus enfin je vais pas le mettre par-dessus par-dessus je vais mettre à côté ça devrait être pas mal et pour finir j'ai pris des produits dans la collection dans les collections régulières mais ce sont des nouveautés chez Kiko c'est à dire que ça apparaît avec marqué nouveau ce sont des j'ai pris encore un bronze ne me jetez pas de pierre c'est pas la peine j'ai pris un bronzeur et j'ai pris des des blush alors par contre les blush ce sont des blush crème ce sont des powders creamy donc 01 et 03 alors je les ai pas du tout swatchés je les ai pas du tout voilà le packaging ouf ah oui ça a un effet quand on prélève la matière c'est très soyeux c'est un effet poudré regardez la couleur il est beau celui-là c'est le 01 oui 03 je vais vous le swatché également c'est un bonheur quand on le prélève c'est un peu plus bronzer celui-là quand même et le bronzer c'est le radiant touch en teinte 04 je sais même plus du tout quelle couleur j'ai pris donc pareil le packaging comme ceci ah oui il est très beau je crois que c'est un bronzer lumineux il est là il est en terre il est un tout petit peu tout petit peu lumineux c'est très très beau ensuite toujours dans la gamme régulière j'ai pris un un highlighter ce sont des gouttes c'est la teinte 02 si j'arrive à l'ouvrir un petit pot comme ceci aïe on va secouer donc c'est un vous avez qu'une pipette ouh c'est très joli ouh what else comme dirait l'autre et pour finir parce que bien j'adore le make-up vous l'aurez compris et j'aime aussi énormément les vernis en ongles donc j'ai pris deux vernis en ongles je ne sais pas du tout chez Kiko s'ils sont bien ou pas j'ai vraiment craqué par les couleurs je me suis dit je vais tester donc j'ai pris celui-ci qui est comment il s'appelle comment il s'appelle c'est voilà Metal Fusion et j'en ai pris un autre qui en fait c'est dans la celui-là c'est un exploited paradise et la collection ce sont des paillettes c'est un top coat on peut l'utiliser tout seul regardez on peut le mettre tout seul et on peut rajouter sur un sur un vernis on mettrai des petites paillettes et Metal Chrome évidemment peut-être une teinte un petit peu bronze parce que évidemment on met du bronze sur les ongles aussi voilà écoutez de toute façon je les testerai je vous montrerai ça voilà écoutez finalement on est arrivé au bout quand j'ai vu tout ce que j'avais à vous montrer je me suis dit mon dieu la vidéo elle va durer 3h et en fait je crois que j'ai peur que ça dure trop longtemps que ça vous paraisse trop long que vous partiez avant la fin donc j'ai spitté un petit peu mais écoutez on a tout vu donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à aller bien sur Kiko si des produits vous font envie je pense que la prochaine vidéo on va tester pas mal de ces produits parce que beaucoup de choses me font très très envie entre autres ces fards à paupières de la collection Sicilia Note je suis assez intriguée parce qu'au swatch les couleurs les couleurs sont vraiment intenses donc j'ai vraiment hâte de les tester on testera ça ensemble dites moi si vous aussi vous avez craqué pour certains de ces produits et puis en attendant une prochaine vidéo il est plaisir de vous retrouver je vous laisse ici prenez bien soin de vous je vous dis à très très vite ciao